Bonjour Bénédicte, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous annuel de présentation du programme de l'IPER 2024-2025. Et cette année nous avons beaucoup de nouveautés, nous allons en parler. Peut-être tu peux nous présenter la nouveauté numéro 1 cette année, le certificat de liturgie. Avec plaisir. Donc cette année l'IPER a décidé de monter une nouvelle formation qui est vraiment dédiée à la découverte et à l'approfondissement de la liturgie. Le mouvement du Synode dans l'Église a mis en avant qu'il y avait un déficit de formation en liturgie et qu'il était très important au fait que les acteurs pastoraux soient bien formés sur la liturgie. Parce qu'en fait la liturgie, elle est transversale et elle est aujourd'hui au cœur de la vie chrétienne. La manière dont elle va impacter par exemple la catéchèse, la manière de préparer, d'accompagner les personnes dans leur foi. Et l'IPER bien sûr parle de liturgie, vit des temps de liturgie, mais il y avait une nécessité vraiment de dédier une formation, d'autant plus que le pape François a sorti un document spécifique là-dessus récemment, en demandant qu'il y ait des formations par et pour la liturgie. Voilà donc à la genèse de ce projet-là, il y a vraiment d'abord une incitation forte du pape François et une demande aussi très forte des diocèses, des évêques de la province notamment. Et concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce certificat ? Quel est le contenu ? À qui ça s'adresse ? Alors on a voulu un format d'abord qui soit pas trop long, mais quand même se donner du temps. Donc ce sera quatre fois trois jours répartis entre janvier et octobre 2025 sous forme de sessions en résidentiel pour un groupe limité à 30 personnes pour avoir une pédagogie adaptée. Et on va passer en revue les grands thèmes de la liturgie, à la fois l'histoire de la liturgie, le cœur évidemment de la foi avec le mystère pascal, la dimension de l'eucharistique et tous les aspects de l'espace liturgique des acteurs de la liturgie. Et donc tout ça, ça va faire l'objet d'apports évidemment pour nourrir et approfondir les connaissances, mais avec une pédagogie tout à fait adaptée à des adultes et à des praticiens, à savoir que tous les apports seront complétés par des temps d'appropriation qui seront vraiment des vraies séquences travaillées, soit d'appropriation individuelle, soit d'appropriation en petits groupes, qui seront complétés par des ateliers, des grands ateliers qui permettront de travailler aussi la question de la musique, la question des rituels, la question de l'art dans la liturgie, et puis des travaux de groupe et bien entendu un temps important de célébration, de plongée, d'immersion dans la liturgie. Par exemple, nous allons commencer le premier module en allant à l'abbaye cistercienne de Citeau pour trois jours, à la fois pour fonder le groupe et puis pour plonger dans la liturgie des heures et du coup se nourrir de cette tradition de l'Église. Le public, on peut penser un peu spontanément aux personnes qui sont acteurs explicites de la liturgie, les équipes liturgiques en paroisse, les responsables diocésains de la pastorale sacramentelle et liturgique, tous ceux qui préparent au sacrement, puisque c'est la liturgie et les sacrements. Mais au-delà de ce public qu'on pourrait identifier assez facilement, on s'adresse en fait à tout acteur pastoral, tout acteur ecclésial, voire même tout baptisé qui se sent invité aussi à prendre part à cette responsabilité de transmettre et de permettre aux gens vraiment une immersion dans la foi. Donc ça s'adresse vraiment à tous les acteurs baptisés, missionnés, à quelques niveaux que ce soit et dans des missions aussi variées que les paroisses, l'enseignement catholique, les mouvements, les associations, la diaconie. Voilà, c'est très très large. Comme j'ai dit, c'est une dimension transversale de la vie chrétienne et ça traverse aussi de la même manière toutes les pastorales. Autre nouveauté cette année, le titre chargé de mission pastorale qui a été renouvelé et cette année, l'hyper propose deux blocs, le 1 et le 3, tu peux nous en dire plus ? Oui, alors je suis obligée de faire un tout petit rappel, peut-être un petit rétro-pédalage parce que tout le monde ne connaît pas ce titre. Donc ce titre chargé de mission pastorale est une certification professionnelle. Alors rapidement, techniquement, c'est un titre RNCP, ça veut dire déposer au registre national des certifications professionnelles, donc au ministère du Travail et auprès de l'organisme France Compétences qui organise les formations professionnalisantes. A l'origine, nous avons monté un titre en 2019 pour permettre la reconnaissance des métiers d'église et permettre davantage de soutien pour l'envoi vers la formation par la possibilité de lever des financements par ce dispositif France Compétences et le dispositif du compte personnel de formation, mais aussi vraiment pour accompagner les missions, les changements de missions des personnes et surtout essayer d'atténuer un petit peu l'effet de précarité des missions des personnes. Parce que quand on a un diplôme universitaire ou un diplôme canonique, sur le marché du travail, ça n'a pas beaucoup de valeur. Une certification professionnelle, c'est reconnu par l'État. Et plus fondamentalement pour les personnes, c'est surtout l'acquisition de compétences. Et donc c'est ce langage-là, mais au-delà du langage, c'est cette réalité-là qu'on honore à travers des blocs de compétences. Et donc, pour en revenir à ta question, c'est quoi la nouveauté ? C'est qu'un titre comme ça, il a une vie donnée, un temps donné d'agrément. Et ensuite, il faut le renouveler, il faut redemander l'agrément. Donc on a obtenu l'agrément pour continuer à proposer ce titre-là. Mais évidemment, il a fallu faire et un diagnostic et des aménagements pour bien correspondre toujours à la fois au bassin économique, aux besoins et à la réalité de l'évolution des missions des personnes. Et donc, ce que nous offrons à partir de la rentrée, c'est une certification avec un référentiel 2, qu'on peut trouver sur le site, et qui se décline en quatre grands blocs. Chaque bloc est construit avec une session de six jours et des cours ou des apports théoriques qui y sont associés. On a un premier bloc autour de l'accompagnement humain et spirituel, un deuxième bloc autour de l'animation de lieux et de groupes, un troisième bloc autour de la conduite de projet en pastoral et un quatrième bloc autour de mener des missions dans des contextes spécifiques. Et ce bloc-là permettra de définir et de tracer plus un parcours spécifique pour la pastorale scolaire, pour la pastorale dite territoriale, donc à la fois les paroisses, les diocèses, mais aussi les mouvements et les associations, et un parcours fléché plus pour les aumôniers, aumôniers d'hôpital, aumôniers de prison ou aumôniers des armées. Donc la nouveauté, si tu veux, c'est qu'on passe à quatre blocs. On a un bloc optionnel, donc il n'est pas optionnel au sens qu'on peut le faire ou pas, mais avec trois parcours possibles au choix. Et puis à ces sessions qui existaient jusqu'à présent sont associées des cours que l'on peut prendre, donc qui sont des cours mutualisés avec ceux qui suivent les DU à l'IPER et qu'on a recentrées autour de la connaissance des évangiles, de la figure de Paul comme accompagnateur de communautés, autour de l'Église, de la figure du Christ, un peu une introduction à la dimension éthique de la vie et du discernement, et puis un parcours de sciences humaines attaché à la dimension de l'accompagnement. On peut suivre les blocs indépendamment sans s'inscrire forcément à l'ensemble du titre. Donc ça, c'est déjà une possibilité. Et il est aussi possible pour des personnes qui suivent un diplôme universitaire d'emprunter un des blocs pour compléter les sessions dont ils ont besoin dans leur diplôme. En plus des sessions dont tu parles dans les blocs, il y a une session nouvelle en 24-25, ouverte à tous, même ceux qui ne suivent pas les blocs. L'IPER propose en général des sessions qu'on appelle plutôt des sessions thématiques, à la différence des sessions de compétences. Et donc à la rentrée prochaine, nous proposons une session de découverte de ce qui se vit à la communauté du Sappel. La communauté du Sappel est donc une communauté qui a pour mission d'accompagner les personnes en grande précarité pour qu'elles trouvent leur place dans l'Église et que leur expérience spirituelle soit davantage reconnue. et c'est très intéressant pour nous cette pastorale parce qu'elle développe d'abord la connaissance des personnes dites les plus pauvres et ça aussi c'est une orientation forte des actes de notre synode en cours. C'est vraiment cette expérience, non pas de connaître intellectuellement et théoriquement les pauvretés ou la notion de pauvreté, mais vraiment de faire des expériences avec les plus pauvres, être avec, non pas faire pour, mais faire ensemble ou être avec. Donc cette session va répondre notamment à cette finalité-là. Le Sappel a des trésors à nous partager. Entre autres, la communauté utilise beaucoup de médiations corporelles, artistiques, pour aider les personnes à entrer dans la parole de Dieu. Le théâtre biblique, la gestuation, la menducation de la parole, mais aussi la création artistique. Donc ils peuvent faire pétrir de la terre, ils peuvent faire des tableaux. Certains ont d'ailleurs pu voir, la communauté a offert un chemin de croix, un parcours de carême au pape. Et ils font régulièrement des productions accompagnées par des artistes qui se mettent avec eux. Donc nous allons vivre six journées en immersion et avec une partie vraiment partager ses ateliers, ses différentes médiations. Et puis aussi réfléchir chaque fois à ces outils, à l'usage possible qu'on peut en avoir dans d'autres pastorales. Parce que souvent les pastorales qui s'adressent à des personnes un peu plus démunies sont plus créatives. ou par exemple des catéchèses dites spécialisées pour des personnes porteuses de handicap ont souvent une très grande créativité et une adaptation des outils à laquelle on ne pense pas forcément quand on s'adresse à un groupe classe ou un groupe d'âge donné où on se dit qu'ils sont tous pareils et ils sont tous avec la même intelligence. Et en fait, ce n'est pas vrai. Dans une classe ou dans un groupe d'élèves ou dans un groupe d'adultes, on se retrouve avec des intelligences différentes, plus pratiques, plus émotionnelles. Et en fait, c'est aussi découvrir cette richesse-là et voir ce qu'on peut en faire dans sa propre pastorale. Et puis comprendre ce que vivent ces personnes dans leur expérience spirituelle, souvent marquée par de grandes épreuves, de grandes difficultés. Et leur témoignage est souvent bouleversant et nous parle vraiment de la présence de Dieu à nos vies. Et pour la foi chrétienne, avec le mystère pascal, c'est très fort. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Ça existe déjà depuis un moment, les lundis de théologie pastorale. Mais il y a de nouveaux thèmes cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir, toujours. Donc, les lundis de théologie pastorale, ce sont des petits parcours de deux jours. Ils sont positionnés sur un semestre, mais c'est vraiment deux lundis qui forment un parcours. Et on peut s'inscrire librement à un parcours ou s'inscrire à l'ensemble, parce que c'est dans son dispositif, son cursus. Alors effectivement, on change de thématique chaque année. Et dans ce cadre-là, on essaie de coller à ce qu'on découvre dans l'actualité de l'Église, dans les chantiers qui sont un peu les plus brûlants, ou les questions qui traversent la théologie pastorale. Donc, on a sélectionné deux thèmes qui nous paraissent vraiment importants pour la rentrée prochaine. Le premier semestre sera consacré à la question de comment sont présentés les récits de création et les récits de fin des temps dans le cadre de la catéchèse. En fait, l'enjeu, c'est que beaucoup de nos représentations et notre manière de nous rapporter à des pans importants de l'existence dépendent de la manière dont on comprend ces récits-là, notamment tous les récits de création, les récits de Genèse, qui placent le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à la femme, le rapport des humains à la création. Et toutes ces dispositions-là, souvent, elles donnent lieu à des malentendus. Et ensuite, on retrouve ces malentendus tout le temps. Parce que la différence homme-femme n'est pas bien placée. On voit Dieu d'une manière qui n'est pas ajustée à la foi chrétienne. On peut penser la nature ou la création comme étant à notre disposition, avec un nominé là, etc. Donc, il y a un vrai travail dans la catéchèse à faire. Mais avant de le faire avec les destinataires, il faut le faire avec les formateurs et les transmetteurs. Et on sait bien que ces textes nous résistent un peu. Et qu'on a besoin régulièrement, et à plusieurs, de se replonger dedans. et de voir la conséquence que ça a pour le geste même de pastoral. Et les récits de fin des temps, bon, voilà, c'est des récits, souvent, ou je dirais une partie de la théologie, qui est un peu escamotée aujourd'hui. On ne s'en occupe plus trop, parce qu'on se dit peut-être que c'est moins dans l'air du temps. Et pourtant, ça se répond. Et il y a quelque chose à chercher des deux côtés. Et pour cela, nous avons fait appel à Isabelle Morel, qui est une théologienne qui est vraiment spécialisée dans l'acte catéchétique, et dans ces dimensions-là, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui est actuellement aussi directrice de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à l'Institut catholique de Paris, qui vient régulièrement intervenir chez nous. Et donc, elle développe ces sujets un peu dans une certaine continuité. Mais on peut aussi tout à fait commencer par ce sujet-là et venir ponctuellement pour cette question-là. Et puis, au deuxième semestre, là, on va s'emparer d'une question qui est un peu le sujet dont tout le monde parle dans l'Église depuis quelques mois, voire un ou deux ans. Mais surtout, là, on est un peu dans la saison depuis Pâques, des baptêmes, maintenant on est au niveau des confirmations, de l'explosion du catechuména, donc des démarches de personnes qui viennent frapper à la porte de l'Église et qui demandent principalement le baptême, mais pour certains aussi l'Eucharistie et pour un certain nombre aussi la confirmation. Et en fait, cette réalité, elle est très réjouissante, elle apporte beaucoup de fraîcheur à l'Église, mais elle pose aussi de vraies questions, des questions d'échelle, parce que les paroisses, même les diocèses, ne se sont pas habituées à avoir parfois 10, parfois 50 catechumènes. J'étais encore mercredi soir à une réunion répondant de catechuména pour le diocèse de Lyon, et il y a des paroisses qui ont 50 catechumènes. Une paroisse, hein. Et on a eu l'habitude, en France, beaucoup d'accompagner individuellement un catechumène, donc un accompagnateur, un catechumène. C'est très riche, ça permet de cheminer, de faire dialoguer l'histoire de la foi personnelle et puis celle du peuple de Dieu. C'est très riche. En même temps, ça demande beaucoup de ressources humaines. Ce n'est pas toujours évident. Et qu'il y a une vraie question aussi de la dimension ecclésiale dans laquelle on permet à la personne de s'immerger si elle est essentiellement, pendant son temps d'initiation, en référence qu'à une seule personne, son accompagnateur. Donc, fort de ces constats-là, beaucoup d'orientations diocésaines prônent d'avoir une forme communautaire d'accompagnement, mais qui ne soit pas à hauteur trop large, donc pas d'un diocèse, même pas forcément d'un noyonnais, mais au niveau d'une paroisse avec la mise en place de fraternités catéchuménales qui incluent des accompagnateurs, mais aussi des paroissiens qui acceptent d'être un peu désaînés dans la foi, évidemment, sans être en position du tout d'enseignement ou de sachant, mais de s'accompagner mutuellement. Et tout ce mouvement-là, ces nouveautés-là, elles ont besoin d'être questionnées, d'être accompagnées pour qu'il y ait un vrai discernement que ça ne soit pas un effet de mode qu'on se dise, tiens, pour un temps, l'accompagnement individuel était intéressant, était pertinent, maintenant, on bascule sur... qu'on trouve bien la ligne de crête et puis qu'on prenne toujours en compte les réalités locales, les besoins, et même les réalités individuelles, parce qu'on se rend compte aussi que les catéchumènes viennent d'horizons très, très différents. Il y a globalement un rajeunissement, mais on voit aussi que toutes les couches sociales sont représentées et les origines culturelles aussi. Donc, il ne peut pas y avoir une seule réponse. Donc, c'est un peu tout ce mouvement de nouveautés, d'accompagnement qui va être interrogé, du point de vue de la théologie pastorale, les dispositifs qu'on met en place. Et puis aussi, l'horizon, c'est de se dire, même si on s'est bien accompagné jusqu'au baptême, que se passe-t-il après, une fois qu'on a été baptisé, qu'on a été accompagné ? Souvent, les dispositifs sont quand même de proximité, on se sent bien entouré. Et puis après, il n'y a souvent pas de passerelle entre ce tout petit groupe de proximité et la paroisse ou l'église, le diocèse. C'est à une toute autre échelle. et comment permettre à la fois de continuer cette initiation et de permettre à chacun de trouver vraiment sa place et aux communautés d'accueillir la nouveauté des catéchumènes. Et pour cela, on a fait appel à Roland Lacroix, qui lui aussi est enseignant dans le même institut supérieur de pastorale catéchétique. Il est aussi intervenant dans le diocèse d'Annecy pour la formation. Et c'est un spécialiste du catéchuména et il fait un travail au niveau européen, d'ailleurs comme Isabelle dans son domaine, sur ces questions des évolutions, des enjeux et des formes d'accompagnement catéchuménal et d'intégration des nouveaux baptisés. Merci, Bénédicte. Je t'en prie, Agathe. Il reste quelques petites nouveautés de journée d'études aussi et un nouveau cours. Et pour ça, je te propose plutôt d'échanger avec César, notre nouveau directeur. D'accord, très bien. Qui en a plus directement la responsabilité. Merci, Bénédicte. Merci à toi. Bonjour, César. Merci de me rejoindre. Donc, tu peux nous présenter ce nouveau cours là en 24-25 de théologie pratique. Théologie pratique. Cette année, récemment même, le recteur nous a écrit en soulignant que la théologie pratique a été peu honorée jusqu'à présent à l'UCLI. Ça, c'est une invitation qu'on a développée et nous développée dans ce centre-là. On a décidé de mettre en marche un cours de théologie pratique et un centre d'études en théologie pratique à partir de l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce que la théologie pratique ? C'est pas évident. On entend souvent que la théologie en général est l'intelligence de la foi. et cette foi nous tous on est appelés à l'incarner, à la traduire en pratique. La théologie pratique justement se penche sur cet aspect ou sur ces aspects de réalisation pratique de notre foi qui a évidemment tout un aspect culturel, intellectuel, un aspect spirituel et un aspect pratique. chacun de nous est appelé à vivre sa foi, à croire, à traduire sa foi dans la pratique et encore à pratiquer ensemble cette foi. alors tous ces aspects sont évidemment des aspects assez intéressants à développer, à réfléchir ensemble, à produire comme activité pastorale, soit singulièrement, individuellement, soit en tant que communauté. En septembre, sortira un livre de Médiapôle avec le titre « L'Église, c'est nous ». Peuple de prêtres, rois et prophètes. Justement pour souligner cet aspect de praticité, d'action concrète, de vie concrète de notre foi. Et c'est dans ce sens-là qu'on, même ici, à l'IPER, la spécificité qu'on souligne souvent les apprenants et même les enseignants notent dans la vie des apprenants de l'IPER, c'est qu'ils vivent ensemble. Ils pratiquent cette foi. Même si la théologie, souvent, on peut l'étudier singulièrement, individuellement, mais la pastorale, on ne peut pas la vivre toute seule. On la vit ensemble les autres. On la réalise dans un milieu avec une communauté, avec une réalité collective. Et c'est dans ce sens-là qu'on est appelé à développer soit l'enseignement d'une théologie pratique et soit la réflexion et la théologie même de cette matière. Merci. Donc, ce sera un cours annuel sur toute l'année. Toute l'année, exactement. Ouvert à tous. C'est un cours ouvert à tous et c'est un peu une première. Un cours disons expérimental. Parce que, justement, soit le contenu du cours est assez insolite, soit la proposition en tant que telle fait partie d'un programme plus vaste qui pourra, s'il y a une réponse assez satisfaisante, être développée ultérieurement. La journée thématique va être renouvelée l'année prochaine ? La journée thématique. Mettre en pratique notre foi signifie avoir un lien, comprendre, vivre notre mission. La mission de l'Église. Le pape François nous invite à vivre et vivre collectivement cette mission. Et l'occasion c'est justement de réfléchir ensemble, c'est la proposition de cette journée, sur la notion de mission dans le magistère du pape François. On a mis un titre qui reprend exactement son encyclique au numéro 273 « Je suis une mission. » Il y a eu une évolution évidemment de cette notion brièvement. Avant le Concile, la mission était exclusivement pour les instituts missionnaires. Avec le Concile, on a découvert que la mission est de toute l'Église et même que la nature de l'Église est missionnaire. Avec Jean-Paul II, on a découvert, souligné, qu'il y a au moins trois situations missionnaires. La mission « Adgentes », mission traditionnellement vue comme le départ vers des réalités lointaines. La pastorale ordinaire, ce qu'on fait dans l'action pastorale, dans les parois, dans les communautés, qui est et doit être aussi missionnaire. et la nouvelle évangélisation. Le pape François nous invite à faire éclater cette mission jusqu'au point de dire, justement, « Je suis aux missions. » On vit et on est appelé à réaliser, à vivre, à mettre en pratique cette mission dans tous les lieux de notre vie, vie quotidienne, dans le travail, dans le loisir, dans le fait de vivre ensemble en tant que communauté chrétienne. Eh bien, nous allons essayer de réfléchir ensemble et d'étudier cette notion ou cette nouvelle perspective qui nous a été donnée, d'abord avec Brigitte Cholvi, avec aussi le sociologue pour Jean-Louis pour comprendre le lien avec cette évolution du notion et dans le même temps l'évolution de la société. Et après, on le fera et dans tous les cas, toute la journée, on est en train de la réaliser en partenariat d'abord avec un institut missionnaire, la Société des missions africaines, et en lien avec une revue spécialisée dans la mission, la revue Spiritus. Alors, il y aura aussi un moment de confondation, de table ronde, justement avec les responsables, les représentants de ces différents mondes, le monde des instituts missionnaires traditionnels, le monde de ceux qui réfléchissent sur la mission, les représentants des nouvelles communautés qui se portent comme acteurs de la nouvelle évangélisation. Voilà. Merci, César. Et puis, pour finir, un rendez-vous important tous les ans à l'IPER, c'est le colloque de fin d'année. Quel sera le thème l'année prochaine ? Bon, l'année prochaine, le thème qui est d'actualité, ça sera la transition écologique du point de vue de l'Église, du vécu en Église, du vécu dans la foi. Et on va le faire, même physiquement, on va le réaliser, ce colloque, à l'éco-centre spirituel des jésuites, ici à Châtelard, avec l'animation et la présence et la participation importantes de responsables régionales de cette réalité éco-spirituelle qui est le père Savier de Bénacé. Nous allons vivre des moments d'abord d'animation de vie, de rencontre avec ce que ce centre propose normalement et nous allons vivre et étudier ensemble quelles sont les possibilités de réaliser concrètement cette transition dont on parle et on entend parler beaucoup mais ce n'est pas si évident et si facile de la traduire en pratique et dans les pratiques quotidiennes de nos vies. C'est un bon programme donc pour l'année prochaine. Merci César. Merci à vous de l'interview. Merci à vous.